La ilaha illallah, la ilaha illallah Ce que dit le Coran au sujet des montagnes Un livre intitulé Heurter, Terre, est un manuel de référence de base dans plusieurs universités à travers le monde. L'un de ces deux auteurs est le professeur émérite Frank Press. Il a été le conseiller scientifique de l'ex-président américain Jimmy Carter et, pendant 12 ans, président de l'Académie Nationale des Sciences à Washington. Dans son livre, il dit que les montagnes ont des racines sous-jacentes. Ces racines sont profondément enfoncées dans le sol, par conséquent, les montagnes ont la forme de piquets, voire illustration 1, 2 et 3. Illustration 1, les montagnes ont de profondes racines sous la surface de la Terre. Illustration 2, coupe schématique. Comme les piquets, les montagnes ont de profondes racines enfoncées dans le sol. Illustration 3, voici une autre illustration qui montre que les montagnes ont une forme semblable à celle de piquets à cause de leurs profondes racines. Voici comment le Coran décrit les montagnes. Dieu a dit, dans le Coran, « N'avons-nous pas fait de la Terre une couche ? » Et placer les montagnes comme des piquets. Coran, Sourad 78, verset 6 à 7. La géologie moderne a prouvé que les montagnes ont de profondes racines sous la surface de la Terre, voire illustration 3, et que ces racines peuvent atteindre en profondeur plusieurs fois la hauteur de la montagne à la surface. En se basant sur ces informations, le mot le plus approprié pour décrire les montagnes est le mot « piquet », puisque la plus grande partie d'un piquet bien enfoncé est cachée sous la surface de la Terre. De l'histoire des sciences, nous savons que la théorie voulant que les montagnes aient de profondes racines ne fût introduite qu'au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Les montagnes jouent également un rôle important au niveau de la stabilisation de la croûte terrestre. « Elles font obstacle aux secousses de la Terre. » Dieu a dit, dans le Coran, « Et il a implanté des montagnes immobiles dans la Terre afin qu'elles ne branle pas en vous emportant avec elles. » Coran, Sourad 16, verset 15. De même, la théorie moderne de la tectonique des plaques considère que les montagnes agissent en tant que stabilisateurs de la Terre. Dans le domaine de la tectonique des plaques, ce n'est que depuis la fin des années 60 que l'on commence à comprendre le rôle que jouent les montagnes comme stabilisateurs de la Terre. Quelqu'un aurait-il pu connaître, à l'époque du prophète Mohamed, la véritable forme des montagnes ? Est-ce que quiconque pourrait imaginer que la montagne massive et solide qu'il voit devant lui s'enfonce profondément dans la Terre et possède une racine, comme l'affirment les scientifiques ? Un grand nombre de livres de géologie, lorsqu'ils parlent des montagnes, ne décrivent que la partie située à la surface de la Terre. Cela est dû au fait que ces livres n'ont pas été rédigés par des spécialistes en géologie. Cependant, la géologie moderne a confirmé que les versets coraniques disent vrai. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.